Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous cette petite astuce pour réaliser un mini album photo Alors l'été arrive et je pense que c'est la bonne saison pour prendre plein de petites photos des souvenirs de nos vacances pour les mettre en valeur dans des albums Donc celui là, c'est un album que j'aime beaucoup parce qu'il se réalise avec une seule feuille de papier en 30,5 x 30,5 Et après vous allez voir, c'est juste une petite histoire de pliage pour le réaliser Donc je n'ai pas encore mis les photos à l'intérieur mais je vous montre l'intérieur quand même avec la petite décoration que j'ai mise Et voilà Et ça c'est le dos Donc pour réaliser cet album ici, j'ai utilisé la collection de papier art flamboyant qu'on peut retrouver à partir de la page 130 du catalogue annuel Stampin' Up Donc ces papiers à motifs, je les aime beaucoup parce que déjà ils ont des couleurs très punch On va retrouver magenta en folie, corail calypso, mélodie de mangue, copacabana, grenouille guillrette, fruits des bois et graves gourmandes Et donc ce sont des couleurs vraiment qui appellent à l'été au soleil Et avec les motifs recto verso, je pense que chacun peut y trouver son compte entre le rose, le violet, le jaune ou le vert notamment On va retrouver d'autres exemples ici L'album photo, il demande que peu de papier à motif C'est juste quelques petits morceaux Donc vous allez voir notamment comment je les ai déchirés ici pour les mettre en valeur ou les utiliser Donc une petite astuce de pliage assez rapide Je vais vous montrer le meilleur album que j'avais fait il y a quelques temps dans d'autres tons et que j'avais pris le temps de décorer et ajouter des photos Donc c'est celui-là Avec toujours des couleurs Beaucoup de couleurs, on va dire des couleurs festives Donc j'avais fait exactement le même système tamponné ici J'avais mis juste un tout petit peu de déco J'avais trouvé que le papier à motif faisait le job Et vous avez vu, j'ai pu y caser 8 photos Donc c'est un petit souvenir de notre arrivée ici en Corrèze Notamment au lac qui est à côté de la maison Avec des photos de mes filles et de mon mari Et il y en a ici qui était toute petite Parce qu'elle a maintenant 4 ans Voilà Donc je vais maintenant vous lister le matériel nécessaire Et on va passer à la réalisation Alors pour réaliser cet album On va avoir besoin d'une feuille J'ai pris ici une feuille murmure blanc De 30,5 cm sur 30,5 cm Et on va ensuite avoir besoin de papier à motif Pour l'album, j'ai choisi les papiers à motif De la collection Art Flamboyant Donc ce sont des feuilles aussi 30,5 par 30,5 Enfin ça c'est pas très grave Parce qu'on va venir les recouper après Alors cette collection Art Flamboyant Vous la retrouvez à partir de la page 130 Du catalogue annuel Stampin' Up Vous voyez ici un grand grand mélange de couleurs On va retrouver dans le papier à motif Du magenta en folie Corail calypso Mélodie de mangue Copacabana Grenouillierette Fruit des bois Et grappe gourmande Donc des tons assez punch Très bien pour l'été Et finalement si vous aimez le rose Ou si vous êtes plutôt violet Ça permet aussi je trouve de mélanger d'autres couleurs Un petit peu à sa vie ou à ses habitudes Je dis ça un petit peu sur le ton d'humour bien évidemment Voilà Je vais ensuite utiliser des tampons Donc là je vais prendre les petits mots qui me plaisent Et qui vont aller avec le style de mon album Ou les photos que je vais mettre par la suite Donc je ne sais pas trop encore lesquelles bien évidemment Mais ça on en parlera tout après Et donc on est parti pour réaliser dans un premier temps La structure ensemble Donc notre papier de 30,5 par 30,5 On va venir le plier en deux Donc plusieurs possibilités 30,5 cm sur 30,5 cm Ça fait en fait 12 pouces Donc la moitié de 12 pouces c'est 6 pouces Soit 15,2 cm Si vous n'avez pas envie de vous embêter Avec ces 15,2 ces virgules Je vous conseille de recouper le papier A 30 sur 30 cm Et donc d'enlever Le demi-centimètre que vous allez avoir en trop Alors comment je vais faire ? Je vais faire comme ça Tiens je vais faire comme vous Comme ça vous ne serez pas perdus Je vais couper à 30 Si jamais vous gérez avec les pouces On est d'accord Vous ne coupez pas Et vous laissez telle qu'elle Donc trompe dans un sens Et j'enlève pareil mes 5 mm En trop dans l'autre sens Et voilà On va venir maintenant plier ce papier en deux Donc 30 cm La moitié c'est 15 Je vais plier ici en deux à 15 cm Je vais tourner ma feuille de sens Et dans l'autre sens je vais plier en trois Donc à 10 Et 20 cm Ou 10 et 10 de chaque côté Je n'ai pas envie d'ouvrir le bras Je fais 10 et 10 c'est pareil Je pense que je suis un petit peu feignante aujourd'hui Ce n'est pas grave Et voilà Donc je vous conseille maintenant Je ne suis pas certaine que vous voyez bien De marquer les plis un petit peu partout Donc ici sur notre partie en trois Et là sur notre partie en deux Là vous voyez mieux les plis Ça sera un petit peu plus net pour vous Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va venir couper avant d'assembler tout ça Alors pour couper on va faire comment ? On va couper ici sur le trait du milieu Au deux tiers On s'arrête bien ici Ok ? On n'aura que ce côté qui va tenir Donc celui-là ou ici peu importe On coupe sur le trait du milieu Et on coupe deux tiers Vous coupez avec votre massicot Vous coupez avec votre ciseau Ça n'a pas d'importance Tant que vous coupez droit Alors je me moque quand je dis ça Je suis la première évidemment A ne pas couper droit et faire des erreurs Donc vous pouvez vous aider ici Du repère De la pliure Pour couper comme il faut Et donc qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ces deux parties qui tiennent ensemble Elles vont venir se coller ensemble Et les autres en fait On va faire un rabat avec Donc vous pouvez les plier vers l'intérieur Comme je fais ici Ou vous pouvez les plier autrement Ça, ça n'a pas d'importance Moi, ok, vous voyez Les deux parties qui sont reliées Je les plie ensemble Je vais les coller ensemble Et là, mon album va être comme ça Donc soit vous faites ça sous forme de livre Moi, je vais replier les deux parties ici Vers l'intérieur De cette manière Ce que vous pouvez encore faire C'est utiliser ce petit rabat ici Ou cette petite pochette plutôt Les deux parties que vous allez coller ensemble Vous n'êtes pas obligé de les coller partout Pour en faire un rabat Avec un petit truc à tirer Voilà, vous faites comme vous souhaitez Soit vous collez tout Soit vous ne collez pas tout Et vous ferez un rabat Je vais vous montrer Et je vais coller avec tout ça Donc je vais prendre du double face Il est là Et je vais mettre du double face Donc vous ne voyez pas Je suis vraiment navrée Ici, très proche du bord Donc je vais le coller vraiment Au bord Mon double face Et je vais le coller Donc des deux côtés Si vous voulez avoir un rabat Vous n'allez pas coller en haut Vous allez pouvoir coller néanmoins Ici Sur ces petites parties Qui vont se toucher Alors, il va juste falloir Que je redécoupe un peu Parce que ça déborde Est-ce que vous voyez C'est franchement pas terrible Je vais essayer de zoomer tout ça Pour vous montrer Non, je ne suis pas convaincue non plus Avec la lumière Ok, donc les deux parties qui se touchent Je viens mettre du double face Là Là Et là Pas sur la partie extérieure De sorte à créer Ma pochette Ici, là Mon double face Il dépasse sur l'autre moitié De mon papier C'est absolument pas Important Dans le sens Ou de toutes les manières Cette partie va se coller Avec celle-là J'ai mis du double face Que sur la moitié Pour rentabiliser mon double face Ça ne sert à rien De mettre du double face Ici Et coller du double face Avec du double face Je ne sais pas si je suis bien claire Hop Donc je colle tout ça J'ai ma pochette ici Vers le haut Si vous voyez Alors elle n'est pas très très grande Ça me laisse le temps de réfléchir Si je veux y apporter autre chose Ou pas Sinon je collerai tout définitivement Et fermer Comme ça J'ai envie de vous dire Mon album Il est quasiment fait Toujours Je montre toujours Le côté vite fait Et presque terminé J'en rigole d'ailleurs On va passer À la déco Alors volontairement Pour que ce soit très pétant Je vais utiliser Pour ma couverture Ces papiers là Ok Donc dans les tons Horizon de bruyère Et ici c'est grenouillerette Donc du violet Et du vert Pour bien faire ressortir tout ça J'avais hésité À mixer en fait Ces deux papiers ensemble C'est joli hein Mais c'était pas assez fun Donc pour la couverture Je vais découper des morceaux De 15 cm de haut La taille De mon papier à motif Je regarde si je privilégie Un sens plutôt qu'un autre Comme ça Ça va être bien Donc 15 cm Hop C'est un autre vert De 15 cm aussi Hop Comme ça Et vous allez voir C'est vraiment ultra simple Qu'est-ce qui va se passer Je vais venir Juste simplement Découper Un morceau De papier à motif Donc vert Le vert je vais le mettre dessous Et je mettrai mon violet par dessus Comme ça Pour que ça ressorte bien Donc ici je vais découper Un morceau de papier vert C'est pas la peine de couper Une grande longueur Puisqu'il va être recouvert après Une de ce côté Hop Et un autre morceau De l'autre Donc je vais découper Deux bandes De 6 cm C'est largement suffisant Hop 6 Et 6 Je vais toutes les deux Ok Deux morceaux de 6 sur 15 Je vais coller Ces deux morceaux Ici Proche du bord Donc là Je vous laisse compter La taille Que vous allez laisser Ici sur le côté Et on va pouvoir déjà Les coller Hop Je vais laisser par exemple Un grand espace Vous pouvez utiliser Une règle Si vous voulez De sorte A ce que votre bande Ici soit Soit régulière Je vais coller La même derrière Rien n'est jamais droit Avec moi Je ne sais pas Je ne sais pas Comment je fais mon compte C'est comme ça Voilà comme ça Je pense qu'on n'est pas trop mal Hop Elle m'énerve C'est bon Je ne sais pas si vous les voyez C'est insupportable Donc comment on va faire Maintenant on va faire passer En fait Du papier Ce papier violet On va lui faire faire Tout le tour de notre album Et on viendra déchirer Chaque côté Donc on va découper Un morceau De 16 cm Je vous rappelle Que la bande Fait 15 déjà Alors que je ne me trompe pas C'est ici Ici bien évidemment C'est approximatif Ce n'est pas très très grave Si ça fait un poil plus Ou un poil moins Et on va venir La déchirer Donc soit vous pouvez La déchirer par dessous Soit vous pouvez La déchirer par dessus Qu'est-ce que ça va changer Par dessous en fait On ne va voir ici Que des petits morceaux Grossièrement découpés Si vous le découpez Dans l'autre sens En tirant vers vous Vous allez avoir Les morceaux Blancs en fait Une petite démarcation Donc moi c'est ce que je vais faire Ce que je vous conseille C'est de poser votre doigt Ici à côté Pour pas que votre papier Se déchire trop en fait Donc ça reste quelque chose D'aléatoire Là vous devez faire attention Quand vous déchirez le papier C'est de ne pas tirer Par en haut Pourquoi ? Parce que vous allez avoir Une bande un petit peu régulière Et un petit peu moins fun Et si vous voulez bien rattraper le coup Et si vous voulez bien rattraper le coup Vous devez à chaque fois Redescendre votre doigt Pour pouvoir découper en fait Au plus juste de ce que vous avez envie Donc voilà ici ma bande Et vous voyez L'effet bordure blanche découpée Si j'avais découpée dans l'autre sens J'aurais une bordure comme ça Sans démarcation blanche Je vais faire la même chose de l'autre côté Je vais faire une bordure peut-être Un petit peu plus petite Je ne sais pas On va voir Ok donc pensez bien A repositionner votre doigt A chaque fois Ce qui vous permet de réajuster Vous avez vu comme ici Si ça part trop Si vous pensez que vous découpez trop d'un coup Vous pouvez toujours rectifier Le tir entre guillemets Je vais prendre mon album Il est là Je ne savais pas où il était Et vous avez vu Hop Je vais le positionner comme ça Donc je peux rectifier maintenant Selon Si je veux voir plus ou moins De verre Vous voyez Et je vais venir en fait Le positionner comme ça Là où il va falloir faire attention Ou du moins ce que je vous déconseille de faire C'est de coller En mettant votre album ouvert Pourquoi ? Parce que ça ne prendra pas forcément en compte ici La petite épaisseur Qui existe tout de même De la tranche de la tranche de votre album Donc on va pouvoir prendre ici De la colle En mettre partout derrière Et coller Là rien de bien compliqué Alors écoutez J'ai l'impression que tout est simple Je ne sais pas si Vous le percevez comme ça Ou si ça vous semble vraiment complexe Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir Pour que je corrige Pour les prochaines fois Et donc là Parce que je vous suggère Si jamais vous avez Un plioir en os C'est de maroufler Un petit peu Pour déjà coller bien Le dessus Pour que la couverture Ou la tranche ici Adhère bien Et pour coller également Hop L'autre côté Et voilà On est pas mal Moi ça me plaît En tout cas jusque là Je trouve ça plutôt chouette Je vous propose de décorer Chacune des parties intérieures Et puis on finalisera après Donc ici c'est pareil Je vais découper Une bande de papier ici Une ici Et je vais faire un petit rappel Là à l'intérieur Donc j'ai le choix Dans mes papiers à motif Je vais utiliser ici celui-là Que je trouve assez sympa Donc je vais découper Une bande de 15 cm Oups Hop Donc une bande de 15 Et une bande de 15 Ça fait 10 Une bande de 15 sur 10 Voilà Et je vais découper Une bande beaucoup plus petite Je vais découper une bande de 10 De 15 pardon Sur 5 Je vais aussi trouver un petit recto Je vais reprendre le même Je vais reprendre celui-là Celui-là je vais découper Une bande de 15 Alors je vérifie pour la taille Si c'est bon Pour ne pas me tromper de sens C'est comme ça 15 cm Donc je vais découper Une bande de 4 Sur 15 Comment ça va se passer ? Vous allez voir Je vais en fait coller ici 4 sur 15 Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le mauvais sens Oh ! C'est terrible Je suis terrible Là j'ai rien d'autre à dire Alors Je recommence Pour découper une bande de 4 Je crois Parce que je me suis trompée Sur 15 Et donc Cette bande de 4 sur 15 Je vais la coller ici A peu près Vers le milieu Je dis à peu près Je vais la coller maintenant Là ça reste vraiment Une question de goût Celui-là Je vais le mettre par là Et donc Avant de le coller ici Je vais faire pareil Je vais le déchirer Un petit peu sur le côté Donc un petit peu Donc là c'est toujours la même chose Je vais choisir le sens Dans lequel je le déchire Hop Alors Pour que ce soit plus simple Je vous conseille vraiment De le poser sur la table Parce que c'est vrai que Si vous faites ça dans les mains C'est franchement un peu galère Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous pouvez essayer les deux Alors j'avais galéré au début Là c'est un peu plus simple Voilà En fait ce que je dis Parce que je fais Comme toujours Et donc vous voyez Cette bande Je vais venir la coller Ici Tout près du bord Je vais venir faire la même chose Donc avec ce papier à motif Ici Je vais mettre une grande bande De ce côté Histoire d'avoir un joli rappel Donc là je vais découper Une grande partie Elle ou ma grande moitié Que j'allais découper Elle est là Je vais mettre De 10 Elle est là Et donc je vais la déchirer Donc on peut essayer De déchirer dans l'autre sens Pour voir Ce que ça donne L'autre sens Ouais Je retourne le papier Parce que j'ai du mal Sinon Hop J'ai fait une grande déchirure En bas C'est pas grave C'est le style Hop Et je vais découper Un morceau comme ça Je vais le coller Et donc je vais le coller Vous voyez Vraiment proche Du milieu Donc faites attention A ne pas dépasser le milieu Parce que quand vous allez Tourner vos pages Sinon Ça va être la galère Ça va se corner Hop Et donc j'ai ma première partie Ici Là Quand j'ouvre Soit je remets Un rappel Et le même papier Qu'ici Soit j'en mets Un différent Bien évidemment Autant vous dire Que je n'ai pas trop envie De me prendre la tête Je vais prendre le même Par contre je vais découper Une bande Tout droit Donc je découpe une bande De 3 Sur 15 cm Je vérifie Si je suis toujours Dans les 15 Parce qu'avec mes calculs Savants Mes erreurs Il faut bien le dire On peut être surpris De tout Donc cette fois Je ne déchire pas Mon papier Parce qu'après tout Je trouve quand même Que déchirer Ça Ça ne mène pas Un motif Mais ça mène Un style Et je pense que Trop déchirer Ça ferait trop Et là C'est quand même pas mal Voilà Sachant que je vais venir Positionner une photo Ici Une ici Et là je ne mets pas de papier Je laisse un petit peu aéré Je mettrai juste un petit tampon Avec ma photo Donc là On est d'accord C'est ma pochette Du milieu Pochette ou pas d'ailleurs Je n'ai pas encore déterminé le truc Je laisse ouvert au cas où J'ai le droit de changer d'habit Et on va passer À la deuxième partie Donc la deuxième partie Je vais Approximativement Faire la même chose Mettre un morceau Ici Un morceau là Et un morceau Ici À l'intérieur Et la partie de droite C'est pareil Je la laisserai telle qu'elle Je ne mettrai pas de papier à motif Donc j'ai toujours du Mon violet J'ai toujours du vert Je vais prendre cette page Que je n'ai pas encore utilisée Avec un dégradé de violet Que je trouve assez sympa Alors pour avoir Tout le dégradé Je ne vais pas prendre dans le sens Donc je découpe un morceau de 15 cm Donc je vais faire 15 sur 10 Voilà Je vais refaire une bande de 15 sur 3 Sachant que Mon morceau de 15 sur 3 C'est celui qui va être tout droit Je viens de positionner ici Et mon morceau de 15 sur 10 Et mon morceau de 15 sur 10 C'est celui qui va venir ici Et je vais le déchirer sur ce côté Donc je recommence Donc vous avez vu les deux styles Avec les petits traits blancs ou 100 Pour déchirer le papier Je fais avec Hop L'inconvénient L'inconvénient c'est que des fois Ici ça fait une grande bordure blanche Et j'aime un peu moins Je ne vous le cache pas Et donc je vais venir couler mon papier Alors Hop Idem De l'autre côté Je mets ma petite bande Alors j'aurais peut-être pu rapprocher Un petit peu Mes deux morceaux Mais ça va aller comme ça Ici donc j'ai dit que je ne mettais rien Et là A la fermeture Je peux à nouveau positionner ici Une bande de papier Donc de l'autre côté Vous avez vu J'avais mis La même chose que j'avais Comment dire Avec un petit bord J'arrive plus Je ne trouve plus mes mots Là je pourrais faire la même chose Le même et un petit bord Je peux faire quelque chose de totalement différent Pourquoi pas Mettre du vert C'est dans le fond Le même papier Avec les mêmes motifs dégradés Sauf qu'il est d'une autre couleur Et ça amènerait peut-être Je pense Un petit peu de Un petit peu de punch Et ça ferait un rappel De la couverture Je pense que ça serait pas mal Donc je vais découper Hop Un morceau Je vais prendre une bande On va dire assez long Je vais faire tout droit là aussi Pour casser un peu les codes Entre guillemets Donc je découpe un morceau De 6 cm Je fais ça un petit peu en freestyle Vous trouvez ? Ouais c'est pas faux Mais voilà Je pense que des fois Il n'y a pas de règle Et puis là C'est juste Surtout une histoire de déco Et que Voilà Chacun est libre de faire aussi Selon ses envies Et son ressenti surtout Et voilà Donc là J'ai laissé tout droit Pareil Pour ne pas mettre trop De petits morceaux déchirés Hop Un petit peu sale Et donc on en a fini Pour la structure On va pouvoir passer A la déco La décoration de l'album Elle va être assez sommaire Puisque je vais surtout Disposer des tampons Sur mon album Il y a un set de tampons Qu'on retrouve dans ce catalogue annuel Que j'aime beaucoup Il s'appelle Voici une carte Alors c'est vrai Que je ne suis pas en train De faire une carte ici Mais un album photo Mais il y a pas mal de mots Que je trouve sympa Et qui je trouve Iraient bien avec l'album photo Donc bon Un grand bravo Ça si vous mettez des photos De vos enfants D'un événement N'importe quoi Vous avez fait un tournoi De pétanque pendant les vacances Vous avez mangé une grande glace Un grand gâteau Vous avez fait un barbecue Bref Tout est Coordonné Avec un grand bravo Après si tu peux compter sur moi Ça ça peut s'adresser A vos amis A vos enfants A votre conjoint Enfin voilà Tu as ensoleillé ma journée Je trouve que ça va aussi très bien Avec des photos Ça fait un joli souvenir Une amitié faite pour durer Par exemple Je ne sais plus combien de fois Nous avons ri ensemble Ça aussi c'est assez sympa Surtout si vous mettez des photos En valeur Et là je pense que Ou alors c'est une expression Que je connais pas Ou alors c'est Une traduction Un peu bizarre De l'anglais C'est le cas où organiser Les cheveux La maison Le coeur La vie Les cheveux Mais pourquoi les cheveux Je sais pas Mais je trouve que l'écriture Est vraiment très jolie Et je trouve que c'est vraiment sympa Voilà Je trouve que ça Il y a quand même pas mal D'émotions Avec la vie Enfin voilà Et c'est ces petits tampons Que je vais disposer Un petit peu partout Dans mon album Donc je vais le faire En grappe gourmande Pour que ça reste coordonné Grenouillette Et en magenta En folie Que je n'ai qu'en stylo Mais ma foi Ça va le faire sans problème Donc ici La couverture de mon album Comment je vais l'appeler Mais parce que bon Je vais quand même lui mettre Un petit titre A cet album photo Ou un grand bravo Je vais l'appeler comme ça Enfin je vais l'appeler Je vais le tamponner comme ça Et Quelle couleur je vais mettre Je vais faire grappe gourmande Alors c'est vrai que d'habitude Je déconseille fortement De tamponner Une fois que tout est assemblé Mais Là ça me semblait compliqué De faire ça autrement Alors il suffit juste D'être un petit peu attentif En fait Et pas tamponner Comme des grands malades Pas tamponner trop fort Pas tamponner Pas assez fort Pas grave Ça va rester comme ça Si jamais ça ne convient pas On a toujours la possibilité Alors pas de le rajouter Parce que Ces tampons Ils ne sont pas transparents Je ne vais pas refaire par dessus Mais je peux toujours Redécouper Un petit morceau de papier Et le recoller dessus Vous voyez par exemple Hop Je prends une bande ici Et je recolle Je peux d'ailleurs m'amuser Il n'y a rien d'amusant Mais enfin je peux le faire maintenant Voilà Et je peux venir Le coller pourquoi pas ici En faisant un Je vais le faire Hop Un espèce de biais Avec mon ciseau Je vais le coller comme ça C'est pas mal hein Il n'y a jamais d'erreur Alors c'est ça qui est bien C'est que peu importe Le résultat Si on n'est pas satisfait On n'est pas obligé de recommencer Il y a quand même toujours Moyen d'améliorer les choses Et voilà En voilà un ici Je rajouterai par là Un petit mot plus tard Donc là je vais mettre Un grand bravo Je vais tourner ma page On est bien d'accord Que je vais disposer des photos Ici Que je découperai un petit peu après Donc après Je peux très bien coller des mots Sur des photos aussi Là j'ai ma grande page vide Et je pense que Ici c'est le chaos organisé Les cheveux, la maison, le cœur, la vie Bah il prendra Il trouvera en tout cas sa place Donc je vais le tamponner pareil En grave gourmande Je pourrais faire un dégradé de couleur Mais non Je vais m'abstenir pour cette fois Je vais tamponner ça ici En haut à gauche J'ai la pression Pour que ce soit droit Mais c'est pas mal comme ça Hop Ici Donc je viendrai mettre une photo Je me tirerai peut-être une petite déco Là je vais mettre une photo Je mettrai peut-être un petit Un petit tiré Enfin quelque chose pour le coller Pardon J'ai du mal à trouver mes mots Une petite étiquette Voilà J'attends que ça sèche quand même Et de l'autre côté Bah ça va être la même chose Je vais repérer des petits mots sympas Donc par exemple Tu vas ensoleiller ma journée Ça c'est bien Ça va être bien pour les albums photos Il est où ? Il est là Tu vas ensoleiller ma journée Donc je vais le tamponner Hop Pareil Ou pas pareil d'ailleurs Je vais changer de couleur peut-être Magenta ou corail calypso Je vais chercher mon corail calypso Surtout histoire que ce soit mieux coordonné Un papier à motif Donc tu as ensoleillé ma journée Voilà Je vais le tamponner De toute façon aléatoire Ici c'est vert Mais une ici On est pas mal Voir même Le tamponner à différents endroits Je peux le remettre en haut Je vous gâche la vue Quel bazar Hop Je suis contente comme ça Et donc l'album il commence Peu à peu A prendre forme Bien évidemment Il faut rajouter des photos Et des petits mots Mais on est pas mal De la finalité Ici Bah c'est pareil Je rajouterai une étiquette Est-ce qu'il y a d'autres mots Qui me plaisent ? J'aime bien le tamponner maintenant Bah ça Je ne sais plus combien de fois Nous avons ri ensemble Celui-là il est sympa Je ne sais plus combien de fois Nous avons ri ensemble Il est là Et je vais le tamponner En Bah grenouillerette Alors Comme je n'ai pas nettoyé Mes tampons En même temps Hop Hop Alors là On est pas mal Je vais tamponner ici En bas aussi Super Et j'aime bien Je suis contente de moi Ce qui va me rester à faire A positionner un ruban Pour le fermer Et je vais mettre aussi Une étiquette Un petit peu plus conséquente Parce que ça manque Tout de même Un petit peu de volume Et puis c'est très linéaire C'est assez vertical Je pense que quelque chose D'horizontal Ça marquerait bien le coup Soit du rose Là comme ça Un peu pétant Avec une écriture Je vais voir ce que j'ai Comme Comme petit mot Comme poinçon Alors réellement J'hésite beaucoup Pour finaliser l'album J'ai pris cette petite étiquette Que j'ai déjà découpée Donc elle vient Du lot poinçon Chic étiquette Qu'on retrouve avec La collection Élégance naturelle Et je viens enfin De trouver un mot Qui pourrait passer partout Qui sait les meilleurs Voilà Puisque à l'heure actuelle Je ne sais pas encore Quelle photo Va contenir cet album Et je n'ai pas envie D'être à côté de la plaque Alors c'est vrai Que c'est un peu l'inconvénient Quand on fait Je ne vais pas dire Pas dans l'ordre Mais enfin Je suis en train de faire Un album Sans avoir les photos Je pense que c'est Qui les meilleurs C'est quelque chose De passe partout J'ai vraiment hésité Avec plein d'autres mots Mais Comme je n'ai pas envie De me tromper Je vais faire ça Ma grande question maintenant C'est Est-ce que je laisse Mon étiquette Telle quelle Ou est-ce que je la colle Ici au bord Et on découpe une partie Alors Je vais la tamponner Ici un peu vers la gauche Alors je pose les questions Mais je fais les réponses En même temps Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais découper Voilà C'est pas grave Il faut juste Ne pas regretter C'est pas droit Je vais Raffistoler Et coller l'étiquette Comme ça Et là Ma foi Ça me plaît pas mal Avant de coller L'étiquette Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir passer Du ruban Donc j'ai trouvé Du ruban Grenouille Guirette Qui sera coordonné A mon papier Il ne se trouve plus Au catalogue annuel Alors soit je le fais passer dessous Soit je le ferai passer dessus Au milieu Je vais le faire passer au milieu Ce sera plus simple Je vais d'abord coller Et cette étiquette-ci C'est vrai que les rubans On en a toujours trop On trouve On ne peut pas en acheter d'autres Parce qu'on en a Même si on n'a pas La bonne couleur Mais c'est quand même Le genre de truc Qu'on trouve toujours A réutiliser C'est jamais perdu Si je fais un petit nœud Simple Comme ça Ça devrait le faire Je pense Alors Hop Je vais tirer un petit peu Mon motif Je voudrais essayer De ne pas gaspiller En fait Le ruban Pas découper En trop gros morceaux Mais c'est vrai que Je n'ai pas envie De galérer Les autres fois Allez Je vais faire un peu plus grand Comme ça Parce que sinon Les autres fois Je vais avoir des difficultés A le fermer Et me connaissant Ça va me rendre la tête Vous ne voyez rien Je monte ici Et voilà Donc pour finaliser On peut toujours mettre Des petites Des petites perles Ou autres J'aurais pu passer le ruban J'aurais pu passer le ruban Ici par dessus Je peux toujours Le glisser Comme ça Par dessus mon étiquette Même si il y a une écriture Ça ne me gêne pas L'écriture Elle se verra Une fois L'ensemble ouvert Même comme ça Je ne suis vraiment pas coordonnée Avec mes mains Et le centre de la caméra Bref Donc voilà Pour ce petit album Facile Je pense A réaliser Pas de grande technique Mais Ma foi Qui est assez sympa Et qui fait toujours plaisir A offrir Et c'est vrai Que c'est aussi Un petit album Il n'est pas très grand Mais pour le coup On peut toujours Trouver des photos A caser dedans C'est vrai que des fois Quand ils sont très grands On n'a jamais assez de photos Ou alors On se dit Il faut que les vacances Soit un super voyage De dingue Pour pouvoir le remplir Alors que là Je pense que ça passe bien Voilà J'espère que ce petit projet Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Vous trouverez La petite cloche ici Mettre un petit pouce Vous pourrez ainsi Voir les différentes Vidéos Qui sont publiées Je vous invite aussi A la partager Avec vos amis Qui pourraient être intéressés Par cet album Pour le réaliser Elle aussi Depuis chez elle Je vous souhaite Une très bonne journée Et à bientôt Ciao 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 Allez Ciao Sous-titrage ST' 501